Musique L'importance d'un village se mesurait en nombre de fusils de chasse qu'il détenait. Nous étions un village de 20 fusils. On s'ennuyait beaucoup. Heureusement que des avions venaient nous bombarder de temps en temps. Ma mère allumait la radio et la cour de la maison se transformait en musical. Les postérieurs prenaient leur liberté. Tu viens de quelle tribu ? Qui se t'est dit ? Tu t'appelleras qui se t'est dit. Après sept ans de guerre, l'indépendance est arrivée. Ou bien il est parti. C'est-à-dire que mon père était un colonisé qui s'était battu aux côtés de son colonisateur pour l'aider à se décoloniser. Le français a complètement contaminé la langue arabe. Jusqu'à maintenant, pour dire, il a traversé l'autoroute et s'est fait écraser par une voiture, on dit, traverse l'autoroute, crase à l'automobile. T'es sûr que t'es compris les français, toi ? De l'eau, du pain, du travail. Ah non, pas du travail. Je me suis écrit une lettre à moi-même. Une lettre de menace. Je me suis menacé. Je me suis dit tout ce que je ne me suis pas dit depuis que je suis né. Les barbus sont vos hommes. Oui, ils portent des postiches pour infiltrer les terroristes. Et les autres sont de vrais barbus. Non, les autres, je le disais, lui, il ne porte pas de barbe. Oui, il se rase pour nous infiltrer. Ce qui m'a attrapé en arrivant, c'est que votre pays ressemble aux souvenirs d'enfance que j'ai gardé de l'Algérie française. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, finalement, la France, c'est une Algérie française qui a réussi. On lui a dit qu'il faut qu'il reste chez lui jusqu'à ce qu'on ait fini. M. Saïd est réputé pour sa fionteur. Il ne prend jamais, à cause des problèmes d'eau, il ne prend jamais de douche. Il y a trop de monde chez lui. Un jour, un client lui a dit, dites-donc, il y a combien de chevaux dans votre voiture ? Il a dit, neuf, pourquoi ? J'ai l'impression qu'il n'en reste plus que huit. Comment ça ? L'un des chevaux est décédé. Si je me fais à l'odeur, ça fait au moins trois semaines, il est bougé. Bon, sa voiture, elle est garée où ? Elle est garée juste en bas de la rue de la Lire, juste à côté de chez lui. Bon, d'accord, j'arrive. Vas-y, j'arrive, je vous rejoins. Excusez-moi les gars, on vient de m'annoncer que ma mère est très malade, il faut que je l'emmène d'urgence à l'hôpital. J'y suis allé, et quand je suis arrivé, j'ai trouvé déjà une vingtaine de mécaniciens amateurs qui étaient au travail. La moitié du moteur était par terre. Je me suis mis à côté des spectateurs pour voir comment ils allaient s'en sortir. Un électricien en bâtiment était en train de brancher le secteur électrique municipal sur la batterie pour l'annumer. Et l'autre qui lui fait, mais c'est pas la batterie, c'est le radiateur, c'est l'applombier, c'est le radiateur. Et un autre qui vient comme dit, mais cette voiture, sans problème, c'est les amortisseurs. Elle a roulé, elle a roulé 790 000 kilomètres. Ah ben dis-donc, c'est un miracle qu'elles soient encore en vie. Vu l'état des routes chez nous, qu'est-ce qu'elles ont ? Elles sont bien les routes chez nous ? Réagit un employé de Ponce-les-Chaussées, nationaliste, schizophrène. Ouais, ouais, bien sûr, elles sont bien les routes chez nous. Quand tu sors de Nice-Poule, tu montes sur un Dodane. Au fait, quelqu'un peut aller demander à M. Saïd s'il a changé les manetons. Eh ben, son fils est là, il demande lui. Il a, tiens, il est là-bas. Eh Mous, alors, cours vite chez toi et demande à ton père s'il a changé les manetons autour desquels tournent les têtes de Bienne. D'accord. Les quoi ? Les manetons autour desquels tournent les têtes de Bourrigo comme toi, Hammar. Allez, Haché. Sans la volonté d'Allah, cette voiture ne démarrera jamais. Vous pouvez lui changer toutes les pièces que vous voulez sans la volonté d'Allah. Cette voiture ne démarrera pas pour faire un barbu en camis. Ne mêle pas Allah la mécanique. Tu crois qu'il n'a que ça à faire ? Lui répond un professeur de philosophie francophile, laïque, en chômage technique, en décalage horaire. Et pour qui la seule devise est Dieu exige. Allah se mêle de tout. Allah se mêle de tout, même ce qu'il ne regarde pas. C'est la paralysie de cette carcasse pour punir Saïd de ne jamais s'adonner aux ablutions. Il est impur pour regarder la religion. Mais tu sais bien que si Saïd ne se lave pas, ce n'est pas parce qu'il ne respecte pas Dieu, c'est parce qu'il n'est pas touché par la grâce hydraulique. Saïd est un mécréant et Allah lui a envoyé cette peintre comme un avertissement. Et si on la répare quand même sa toto, est-ce que tu pourras mettre en cause la malédiction divine et même son existence ? Si vous arrivez à la réparer, c'est qu'Allah on en a décidé ainsi. Mais si Allah s'occupe de chacun de nos faits et gestes, que fais-tu de la responsabilité humaine ? Que fais-tu du libre arbitre ? Que vient faire un arbitre dans cette discussion ? Je te parle de religion, tu parles de football. Ben par aïe Paul Koum, mon père vous le dit, il ne sait pas ce que c'est les machins qui tournent autour des trucs, mais il ne faut pas les toucher, il les a déjà changés. Vous avez vérifié les papiers de la voiture ? Pourquoi ? C'est peut-être l'assurance qui est morte. Allez, va réparer ton chameau, toi, va. Et retourne dans le désert. Au fait, vous avez regardé le Delco ? Non. Alors, l'un des assistants enlève la pièce Delco, c'est une pièce d'allumage électrique. Il la scrute, puis il la montre à celui qui s'est imposé comme chef mécanicien. Hé chef, chauffe, ouais, chauffe, le charbon, le charbon met tout chiche, le fusible t'as l'allumage. Il est foutu, hein ? Fais voir, ah, t'as raison, il est foutu. Mousse, voilà, demandez à ton père s'il a un charbon de rechange pour Delco en échange, à la maison. Vas-y, cours vite. Il sort un ton de vis, le met à l'intérieur de la pièce, il donne un coup sec pour arracher le charbon. T'es qui n'aille, on dit que j'ai pouté le ressort. Où est-ce que je vais en trouver un, comme celui-là, moi, maintenant ? Quelqu'un, un stylo ressort ? Un stylo ressort ? Oui, un stylo ressort, comme ça, là. Comme ce qu'il y avait quand la France était là. Oh, je crois que j'en ai un ! Très point, un vieux fonctionnaire qui assistait à la scène du haut de son balcon. Mais je ne sais pas si je vais le retrouver, je ne l'ai pas utilisé depuis que l'administration a été arabisée. Tu as un problème avec l'arabisation ? Oh, frère, nostalgique, la France. Moi, non, mais mon stylo, oui. Il avait l'habitude d'écrire de gauche à droite, puis quand le sens de l'écriture a changé, il a subi un traumatisme. Blade Runner, ça se joue actuellement au Théâtre du Rond-Point. Il va partir en tournée, il faut le dire. Alors, j'ai envie de commencer quand même par ce titre, Blade Runner. J'ai vu le spectacle et j'ai vu, mais il n'y a aucun rapport avec le film de Ridley Scott. Absolument aucun. On peut dire que Blade Runner, c'est un peu le coureur du Blade. Celui qui fuit le Blade, mais le Blade lui court derrière, puis après il revient vers le Blade, etc. Donc, c'est un aller-retour comme ça, entre la France et l'Algérie, entre les deux cultures, les deux histoires. Et puis, je voulais faire une boucle avec George Aziz Blade, le Blade Runner. Ça tombait très bien. Très bien. On le voit, vous avez repris des sketchs qu'on connaît, mais c'est plus qu'un best-of. Il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur. Et puis, c'est plus un voyage très libre, avec des arborescences autour de l'histoire d'une vie, depuis l'âge de cinq ans, pendant la guerre d'Algérie, jusqu'à mon arrivée en France. Jusqu'à l'arrivée du personnage, parce que c'est de l'écriture théâtrale. Donc, il y a une partie qui est moi, mais la plus grosse partie est une écriture théâtrale, bien sûr. Oui, ça reste un personnage, même si parfois, on doute quand même, il y a du vécu. Alors, justement, vous disiez, une chronologie, ça commence, vous êtes dans les montagnes de Kabylie, vous êtes un enfant, ensuite ado, ensuite un jeune homme, ensuite un homme, comme on a vu le dernier extrait qu'on a vu, un homme de 50 ans qui arrive en France. C'est l'histoire d'une vie, en fait. C'est votre vie, justement. On va revenir à cette question de la biographie. Oui, vraiment, le tronc, c'est ma vie. Mais autour, j'ai mis de la chair, qui est de l'imagination, ce sont des histoires d'autres personnes, parce que moi, j'observe la société, donc j'essaie d'écrire ce qui est troublant, ce qui fait peur, ce qui rend joyeux l'espoir des gens. Donc j'essaie d'inventer des histoires autour de ça. Elle reste très proche de moi. Justement, cette chronologie, elle suit l'histoire de vos deux pays, l'Algérie et la France, et forcément, il est question de l'histoire avec un grand H qui lit ces deux pays. Complètement. Toutes les petites histoires-là, ce sont des petites histoires qui font des clins d'œil à la grande histoire. C'est destiné justement à faire rire ou émouvoir les deux publics qui sont assis ensemble dans la salle et qui regardent une histoire qui se croise, mais qui les concerne tous les deux. Oui, il y a aussi une volonté quand même de faire réfléchir avec cette histoire et les drames qu'elle a engendrés. C'est une tentative de réconciliation par le rire. Complètement. C'est ça, ce rire, c'est un rire, comment vous le qualifieriez ? C'est un rire salvateur, c'est un rire d'oxygène, c'est une sorte de catharsis sur des problèmes dont on ne parle jamais. Ce sont des petits secrets, des petits tiroirs que j'ouvre pour dire des choses qui ne se disent pas, dont on ne parle pas et qui font du bien parce que les deux, du côté français et du côté algérien, on les retient, on les mal, et du coup, ça libère. Absolument, mais ça doit vous réjouir. Moi, quand je suis venu voir le spectacle la semaine dernière, il y a des Français, il y a des Algériens, il y a des Franco-Algériens, et tous ces gens-là rient en même temps des mêmes choses. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous vivez ça ? C'est du bonheur. Parce que les gens sortent heureux, c'est comme s'ils avaient réglé des comptes émotionnels. C'est des comptes intellectuels, des comptes, comment dire, de souvenirs. Tout d'un coup, ils retrouvent des points communs et ça me donne beaucoup de bonheur de les voir se retrouver comme ça. Merci d'être venu nous voir, Félag. Je rappelle le titre du spectacle qui s'appelle Blade Runner. Ça se joue actuellement au Théâtre du Rond-Point à Paris et il y a quand même beaucoup de dates en tournée. Vous pouvez me citer quelques villes ? Il y a Nîmes, trois jours, il y a Toulouse, etc. Merci, merci Félag, merci beaucoup. Merci à vous.